Europe 1, il est 6h40, votre invité Mathieu Béliard est maire de Sceaux en région parisienne, secrétaire général de l'AMF, l'association des maires de France, Philippe Laurent. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Vous êtes resté jusqu'au bout du discours du Président de la République hier ? Ah oui, d'abord j'étais sur la tribune. Je savais, des maires sont partis avant la fin. Des maires sont partis avant la fin, un peu lassés. Bon, c'était peut-être un peu long, mais d'un autre côté, c'est quand même le Président de la République, et puis on était quand même content qu'il soit là. Voilà, il y a eu cette opération réconciliation qu'on a beaucoup annoncé. Il y a eu des mots d'amour hier. Votre connaissance du terrain me nourrit, votre sens du terrain m'apprend. J'ai tant appris à vos côtés, de vous, de ces débats que nous avons eus ensemble. Je me sens de plus en plus le maire de la Commune France. Voilà quelques-uns des mots d'Emmanuel Macron. Alors il y a deux ans, vous l'aviez sifflé, il y a un an, il vous a boudé. On en est où là ce matin ? Bon, nous nous avons évidemment apprécié les mots d'amour, c'est toujours agréable. Ça a duré à peu près peut-être un quart, un tiers du discours au début. Puis ensuite, bon, il fallait quand même passer à des choses plus concrètes parce que, vous comprenez, les maires sont des gens qui sont au travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un certain nombre de réponses, ils ont des demandes, des choses qui peuvent apparaître techniques, vu de l'extérieur, mais qui sont en fait des choses indispensables pour pouvoir exercer correctement leur mandat. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur tout avec le président de la République. Mais ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'il y a chez lui une forme de reconnaissance sur les 12 mois écoulés. – Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que les maires, comme vous avez pu le voir, les maires ont joué un rôle très important, à la fois dans l'apaisement tout relatif, mais enfin l'apaisement de la crise des Gilets jaunes, et puis ensuite dans l'organisation du Grand Débat. – Tout relatif ? – Bah tout relatif, parce qu'on voit bien que ça peut revenir, enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, s'agissant du Grand Débat, les maires ont vraiment facilité la tenue de ce Grand Débat, sans forcément y participer directement, mais en mettant en place toute la logistique nécessaire. – Et d'ailleurs, ça a été une opération intéressante, qui a appris, je pense, beaucoup de choses, sans doute à tout le monde, mais aussi surtout au Président de la République. – Vous l'attendiez sur beaucoup de choses, sur du concret, est-ce que vous l'attendiez sur les listes communautaires ? – Pas vraiment, parce qu'en réalité, pour beaucoup d'entre nous, cette question des listes communautaires, c'est d'abord une question juridique, bon, est-ce qu'on peut les interdire ou pas ? Moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas, c'est que juridiquement, c'est très difficile, et qu'on ne sait pas où il a la limite exactement, et que le combat, il est politique. Il est d'abord politique. Si des discours sont tenus à l'occasion des élections municipales, eh bien, ces discours, soit sont condamnables juridiquement, il peut y en avoir, soit doivent être combattus politiquement, en réaffirmant les valeurs de la République. et c'est donc un combat, encore une fois, politique que nous devons mener, et c'est pas, la question ne se règlera pas par les droits. – Vous en attendiez plus sur la taxe d'habitation ? – Bien sûr, bien sûr. – Encore une fois, là, je voudrais essayer de me mettre au cœur du débat, l'exécutif promet que vous serez à l'euro près sur le même équilibre, vous vous dites que non, pas tant que ça, on essaie d'y voir plus clair. – Pas tant que ça, c'est que non, c'est pas le cas. – Il vous manque quand on est assaut, par exemple, entre la taxe d'habitation et la compensation ? – Quand la compensation se mettra en place, c'est-à-dire en 2021, c'est pas pour 2020, c'est pour 2021, nous allons perdre entre 800 et 900 000 euros. – Donc le gouvernement ment quand il parle de compensation à l'euro près ? – Le mot mensonge peut-être est un peu fort, mais enfin, en tout cas, il ne dit pas la vérité. – Oui, bon, ça c'est… Vous êtes aussi un homme politique, sur un autre échec, mais vous êtes aussi un homme politique, bien sûr. Je voyais Gaël Perdriot, qui est le maire de Saint-Étienne, qui regrettait qu'il parlait de grands mots, développement durable, santé, sécurité, enseignement supérieur, mobilité… – Oui, je partage assez bien ce qu'a dit Gaël, oui. En effet, je reviens sur la taxe d'habitation, parce qu'il y a eu quand même une phrase un peu dérangeante, parce qu'il a dit, à un moment donné, si vous rencontrez un électeur qui est contre la suppression de la taxe d'habitation, il faut me l'envoyer ou il faut me le dire. Mais ce n'est pas ça la question. On ne gouverne pas un pays uniquement en fonction de la réaction de l'électeur, à un moment donné. mais la taxe d'habitation, elle a une vertu. D'abord, elle ramène de l'argent public aux collectivités territoriales. D'ailleurs, c'est facile de faire des cadeaux avec l'argent des autres. Enfin bon, peu importe. Et puis surtout, c'est un lien citoyen aussi, entre l'habitant et la collectivité. – C'est un lien direct, c'est-à-dire que votre activité est justifiée par le fait que vous préléviez cet impôt-là. Cela dit, il a aussi une légitimité démocratique, puisque c'était un de ses grands engagements de la campagne de 2017. – Oui, on lui avait dit avant que ce n'était pas une bonne idée. – Bien sûr, non, non, mais ce débat, on l'a, et puis il se poursuit. – La façon de réagir sur « est-ce que vous connaissez un électeur ? » – Je trouve que ça manque un peu d'auteur de vue. Il faut un peu passer au-dessus, et puis voir ce que l'on veut exactement, en termes de répartition des responsabilités et des pouvoirs entre l'exécutif national et l'exécutif locaux. – Votre tribune dans Le Monde datée d'hier, je voudrais qu'on en dise un mot, Philippe Laurent, vous parlez d'un exécutif avec une brutalité inouïe envers les élus locaux de deux conceptions de l'action publique. Nous n'avons pas la même conception de l'action publique, vous parlez d'eux, comme des gestionnaires à court terme, les yeux rivés sur le tableau de bord comptable, agacés par leurs propres agents, n'ayant aucune appétence pour articuler une vision politique de l'avenir. – Oui, c'est dur. – Oui, c'est dur, mais je parlais de l'appareil d'État. Pas seulement des élus, et pas seulement du président de la République. Je parlais aussi des administrations d'État, parce qu'en réalité, ce qui se passe depuis quelques années, ça a commencé même avant, c'est qu'on voit bien que la haute administration, Bercy en particulier, prend une place considérable dans les décisions politiques, et qu'elle n'est pas suffisamment équilibrée, justement, par des décisions politiques. – Et on n'écoute plus le terrain, quoi. – Voilà, elle occupe le terrain, et les politiques n'occupent plus le terrain, au niveau national. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons plus, dans ce pays, une vision à long terme au niveau de l'État. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie préoccupation. Je dis, par exemple, regarder l'investissement public. L'investissement public qui est en chute, il est en chute sur les infrastructures, etc. Vous savez que la France est passée, par exemple, du 7e au 18e rang, en matière de classement de qualité des infrastructures de voirie. C'est quelque chose, bon, c'est un exemple. Mais partout, on a ça. Et donc, nous allons probablement perdre beaucoup en attractivité de notre pays, parce qu'on ne regarde plus le long terme. Et on regarde le court terme, on regarde l'élection qui vient, et on n'est plus capable d'articuler une vision à long terme. Les maires, eux, essaient de le faire sur leur territoire, pour leur territoire. Et il faut les écouter. Et il faut les écouter. C'est ce que vous dites en tout cas ce matin, Philippe Laurent, je vous remercie. Vous êtes secrétaire général de l'Association des maires de France. Maire vous-même, maire UDI de Sceaux, c'est dans les Hauts-de-Seine. Nous recevons cette semaine votre président, François Baroin. Et on va suivre, évidemment, ce congrès de l'Association des maires de France avec la clôture. Edouard, Philippe, peut-être qu'il y aura un peu plus de concrets, ce sera jeudi. Merci beaucoup, Philippe Laurent, d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci de votre invitation.